Merci M. le Président. Le débat qui nous anime aujourd'hui nous est imposé par le lobby des mineurs et ses relais politico-médiatiques. Il est focalisé sur le sujet des exportations de minerais bruts, qui constituent pourtant dans le contexte actuel la seule activité minière continuant à générer des bénéfices. C'est donc un débat quelque peu décalé. Un débat qui fait en particulier l'impasse sur la question de notre activité métallurgique, qui générera elle globalement 80 milliards de pertes cette année, comme d'ailleurs 70% des producteurs métallurgiques de la planète. Mais puisque la question des exportations continue d'agiter la classe politico-médiatique, nous allons donc, conformément à l'ordre du jour de cette session que nous appelons de nos voeux depuis plusieurs semaines, répondre aux questions qui nous sont posées. La première question concerne la compatibilité des demandes d'exportation en instance aux principes posés par le schéma minier, dont je rappelle qu'il n'est ni un document d'orientation, ni une variable d'ajustement politique. Ce document a été adopté par le Congrès à l'unanimité. Il constitue l'un des deux schémas prévus par la loi organique, et le gouvernement est tenu de prendre des décisions conformes aux principes qu'il édicte. En l'occurrence, le schéma de mise en valeur des richesses minières, qui pose les principes d'une gestion durable et d'une valorisation optimale de nos ressources, prévoit, je cite, « L'exportation de produits métallurgiques ne sera pas réglementée, tandis que, je cite toujours, la cession de minerais bruts sera désormais autorisée selon un choix en opportunité sur les produits, teneurs et destinations. » Ce premier rappel est essentiel, car il permet d'évacuer d'entrée le principe de liberté de commerce mis en avant pour justifier l'ouverture des exportations. Le Congrès a tranché la question. L'exportation de produits transformés à forte valeur ajoutée est libre parce qu'elle génère de la richesse pour le pays. Celle du minerai brut est soumise à autorisation parce que la ressource n'appartient pas aux mineurs, mais à tous les Calédoniens. Le schéma minier prévoit également, je cite, « Les exportations de minerais à destination des clients traditionnels seront maintenues à des niveaux sensiblement équivalents. » La question est donc, les demandes d'exportation en instance vers la Chine et le Japon sont-elles compatibles avec ces indications ? Pour nous, la réponse est clairement non. La Chine, tout comme l'Ukraine ou les Etats-Unis d'ailleurs, a déjà bénéficié d'exportations ponctuelles entre 2006 et 2008, puis en 2011. Mais elle ne peut pas être considérée comme un client traditionnel au regard des relations commerciales régulières que nous entretenons avec le Japon depuis 60 ans ou avec l'Australie depuis 28 ans. Les quantités de minerais exportées vers la Chine sont d'ailleurs restées absolument marginales en comparaison des volumes expédiés sur le Japon et l'Australie à la même époque, en l'occurrence 6 à 7 %. Le Japon, lui, est incontestablement un de nos clients traditionnels. Mais l'octroi des volumes supplémentaires demandés aboutirait à une augmentation de 50 % des quantités autorisées alors même que les exportations de minerais bruts sur cette destination ont déjà été multipliées par 3 depuis l'adoption du schéma minier. 600 000 tonnes en 2009, 1,7 million de tonnes en passé. Globalement, les quantités concernées par les demandes d'exportation en instance sont totalement hors de proportion avec la notion de, je cite, maintien à un niveau équivalent préconisé par le schéma. Elles représentent 3 300 000 tonnes supplémentaires par an décomposées en 1 900 000 tonnes sur la Chine et 1 400 000 tonnes sur le Japon de plus, soit un quasi-doublement de nos exportations 2014 hors Corée qui s'élevaient à 3,5 millions de tonnes. Compte tenu de ces éléments, nous considérons donc que les dispositions du schéma minier interdisent par principe l'ouverture vers la Chine et l'augmentation des exportations de minerais bruts vers le Japon. Nous considérons également que ces principes n'autorisent aucune exception. Cette position d'opposition au renforcement des exportations est confortée par trois constats. Premier constat, il n'y a aucun problème d'écoulement qui justifie l'ouverture de nouvelles exportations. A l'exception d'une seule société, en l'occurrence MKM, les petits mineurs calédoniens n'ont jamais autant exporté. A l'exception d'une seule société, ils gagnent beaucoup d'argent et c'est tant mieux puisqu'ils ont déclaré 5 milliards 200 millions de bénéfices nets sur les trois derniers exercices. A l'exception d'une seule société, ils ont tous la possibilité de continuer à exporter dans des conditions économiques avantageuses grâce aux offres d'achat de Q&I et de POSCO. A l'exception d'une seule société, la valeur de leurs exportations au premier semestre 2015 est supérieure à celle du premier semestre 2014 grâce à la renégociation des prix sur le Japon. Deuxième constat, les demandes en instance ne concernent pas des minerais subéconomiques impossibles à valoriser auprès de nos clients traditionnels, comme on a pu l'entendre ici ou là. Les demandes sur le Japon concernent des garnieries de 1,8 à 2,1% de teneur. Qui peuvent être exportées au même prix vers la Corée, comme l'ont acté le comité des signataires et le GTPS. Les demandes sur la Chine, elles, concernent pour l'essentiel les latérites exportées jusqu'à présent sur l'Australie. J'ajoute que les minerais non valorisables d'aujourd'hui seront les minerais valorisables de demain. L'évolution des teneurs utilisés dans nos propres usines comme chez nos voisins en témoignent. Le troisième constat qui nous commande de ne pas augmenter nos exportations, c'est bien sûr la situation du marché. Tous les spécialistes nous affirment que la crise des cours du nickel est due au décalage entre l'offre et la demande. Autrement dit, entre l'écart des stocks du LME et les prévisions de consommation. Et nous, nous allons aider les fondeurs de Pig Iron à prolonger leur stock de minerais dans les ports chinois. Nous qui venons d'obtenir une révision de nos prix de vente au Japon grâce au ban indonésien, nous allons augmenter nos exportations de 50% sur cette destination. Nous qui déclarions par la voix de la présidente de la province sud en 2013, je la cite, qu'exporter vers la Chine serait suicidaire. Nous qui nous félicitons, je cite, de la sage décision prise au travers du ban indonésien par la voix de Rokwamitan, alors président du Congrès, nous allons ouvrir un nouveau flux d'exportation sur la Chine. Mais qui peut croire à cette stratégie à la petite semaine ? Comment pensez-vous que le LME réagirait à l'annonce d'un doublement de nos exportations vers la Chine et le Japon ? Si la Chine maintient des quotas d'exportation aussi réduits sur ses terres rares, par exemple, c'est bien pour entretenir des niveaux de cours très élevés. Si Glencore vient de décider de réduire d'un tiers sa production annuelle de zinc, c'est bien pour booster les cours. Et d'ailleurs ça marche puisqu'ils viennent d'augmenter 10% en une seule séance à l'annonce de cette réduction. Et nous, nous ferions l'inverse ? Si nous augmentons nos exportations de minerais bruts vers nos concurrents, nous affaiblirons durablement notre industrie métallurgique. Et si nous ouvrons les exportations, nous ne les refermerons pas parce qu'on nous opposera mille raisons de ne pas le faire. S'il faut augmenter nos exportations de minerais bruts quand le cours est à moins de 5 dollars la livre, imaginez ce qu'on nous demandera lorsque ces cours remonteront. Il est donc, M. le Président, hors de question pour nous de participer si peu que ce soit à la dépréciation des cours en alimentant nos propres concurrents. Il est hors de question de sacrifier l'intérêt général à des intérêts particuliers. Il est hors de question de sacrifier l'avenir à des profits immédiats. Augmenter les exportations dans le cadre actuel, ce ne serait pas seulement une erreur stratégique. Ce serait une faute économique et politique dont nous serions comptables face à tous les Calédoniens. Je conclurai cette intervention par une mise en garde contre toute tentative d'instrumentalisation politique. Nous avons entendu beaucoup de déclarations réclamant un débat contradictoire sur les vertus de telle ou telle stratégie qui aurait vocation à s'imposer de gré ou de force au nom de je ne sais quelle doctrine. Or, la question n'est pas là. Se positionner pour ou contre l'ouverture des exportations de minerais, ce n'est ni adouber un modèle, ni prôner la partition minière du pays comme on l'a entendu dans les médias. Se positionner sur la question des exportations, c'est simplement traiter la question de la gestion durable et de la valorisation optimale de notre ressource dans un contexte où nous avons déjà doublé nos extractions de minerais en moins de dix ans. Il ne s'agit pas non plus dans ce dossier de refaire le débat sur l'usine du Nord ou sur l'usine offshore de Corée. Ces usines sont construites et elles doivent fonctionner pour préserver les investissements réalisés et les emplois créés. C'est l'intérêt du pays et plus personne ne le conteste. Nous nous sommes tous mis d'accord pour soutenir l'usine du Nord en lui accordant un régime fiscal privilégié. Nous nous sommes tous mis d'accord au comité des signataires et en GTPS pour garantir l'approvisionnement de l'usine de Corée. Nous appelons tous de nos voeux un partenariat gagnant-gagnant entre l'ASMSP, l'ASLN et les autres mineurs. Le reste, c'est-à-dire la question de la définition d'une stratégie nickel pour le pays, doit être discutée pour aboutir à un consensus politique dans la perspective de la sortie de l'accord de Nouméa. Le comité des signataires l'a acté et le GTPS a été créé pour ça. Il faut garder cet objectif à l'esprit. A fortiori, si l'on considère que la question du nickel sera centrale dans le règlement de la sortie de l'accord de Nouméa, comme l'ont rappelé à tour de rôle le député Gomes et le sénateur Fogil il y a quelques semaines. Au-delà des intérêts politiques ou économiques du moment, notre responsabilité est donc de veiller à ce que le dossier nickel n'aubère pas la sortie du processus institutionnel ouvert par les accords de Matignon, en respectant l'expression démocratique des Calédoniens, en respectant nos institutions et en préservant l'intérêt général. En ce sens, M. le Président, mes chers collègues, j'engage chacune et chacun d'entre vous à respecter les décisions de notre Assemblée, tout comme les élus de Calédonie ensemble les respecteront. Je vous remercie.